Hello j'espère que vous allez bien, vous se retrouvent aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo ça va être très très rapide je voulais juste vous parler un petit peu en fait par rapport à ma chaîne donc comme vous le savez sûrement, j'avais fait une vidéo il y a un an ou deux où je disais que j'arrêtais un petit peu Youtube, que je faisais un petit peu une pause dessus parce que j'étais en train de passer un examen du coup, donc petit update par rapport à cette vidéo là je sais plus trop ce que je disais dedans mais donc entre temps j'ai eu mon diplôme là au mois de juin en juin dernier j'ai eu mon diplôme j'étais en alternance, mon contrat s'était fini au mois d'août dans la librairie où je faisais mon apprentissage et donc là depuis le mois de septembre je suis chez Erol une librairie dans le 5e arrondissement de Paris j'ai commencé le 16 septembre et mon contrat dure jusqu'au 35 décembre 2019 donc là c'était un petit CDD de 3 mois et demi pour la rentrée scolaire littéraire et pour Noël donc c'est un CDD qui se passe très 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 bien je suis très contente d'être d'avoir été prise en fait chez Erol aussi rapidement en fait après mon examen parce que du coup j'ai été prise au mois de juillet j'ai eu mes entretiens au mois de juillet j'ai eu mes entretiens au mois de juillet et j'étais pour commencer à fêter au mois d'août donc je suis assez contente donc je suis dans le rayon management, économie droit et tout ce qui est développement personnel, santé bien-être et cuisine chez Erol donc ça me change complètement de la petite librairie indé dans laquelle j'étais donc mais globalement ça se passe très très bien j'ai des super collègues voilà j'ai rien à redire sans mon CDD mais du coup c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps parce que donc je suis au 35 heures mais j'ai toujours 2 heures de trajet par jour donc c'est vrai et j'ai pas 2 jours de suite de repos mes jours de repos sont donc le vendredi et le dimanche donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins le temps de filmer en fait pour Youtube et donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos en ce moment je voulais reprendre en fait un petit peu cet été voilà j'ai fait plusieurs vidéos cet été c'est vrai que je voulais donc avoir un rythme un peu normal entre guillemets sur Youtube avoir à peu près une vidéo par semaine mais voilà j'ai pas forcément le temps en ce moment pour le faire encore moins c'est là ce mois-ci en fait parce qu'on est le je filme ça on est le 6 décembre on est un vendredi 6 décembre et donc on est à 2 semaines de Noël et en plus on est en pleine période de grève donc hier j'ai pu aller travailler je sais pas comment j'ai fait mais j'ai pu aller travailler j'espère que ça va être encore le cas pour demain pour demain samedi et pour lundi et pour les jours qui suivent mais du coup voilà c'est vrai que c'est assez compliqué à ce moment de prendre le temps de filmer mais juste pour vous dire que je vous oublie pas que j'oublie pas ma chaîne Youtube voilà et que je réfléchis de plus en plus à des idées de vidéos pour l'année prochaine et là du coup j'ai plusieurs petites idées de vidéos pour janvier notamment des vidéos de challenge en fait j'en avais déjà parlé sur Instagram en story Instagram par rapport à un challenge que j'aimerais bien me mettre en place en fait à partir du mois de janvier par rapport à ma pile à lire et ça j'aimerais bien vous faire une vidéo en fait pour vous expliquer tout ça voilà donc c'est pas un challenge extraordinaire comme il y en a partout mais c'est plus un petit challenge personnel pour me motiver à lire plus et éviter un petit peu ma pile à lire puisque j'ai plus d'une centaine de livres dans ma pile à lire j'en ai 20, 120 ou 130 quelque chose comme ça j'ai beaucoup de séries dans ma pile à lire et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de livres que je prends pas le temps de lire parce que je n'ai pas le temps parce que j'ai d'autres livres à lire entre temps étant donné que je suis libraire bah j'ai beaucoup de nouveautés à lire assez rapidement donc ce qui est cool ce qui est franchement très cool parce que j'ai découvert des supers livres en fait au moment de leur sortir voire avant avec les services presse que je reçois via la librairie donc c'était franchement génial d'avoir... voilà de lire de la nouveauté c'est franchement top de pouvoir parler de livres que j'ai lu de livres que j'ai aimé assez rapidement comme ça dans un contexte au travail c'est... ça me plaît vraiment beaucoup mais c'est vrai qu'à côté de ça voilà j'ai pas forcément le temps de lire les livres que j'ai déjà en ma possession ou les livres que je m'achète et qui sont sortis avant et que du coup je peux pas forcément conseiller et du coup comme au mois de janvier je serai à la maison voilà je me prends 6 mois sabbatiques je me prends une demi-année sabbatique pour pouvoir faire des projets perso et du coup j'aimerais profiter de ces 6 mois pour en plus de travailler sur mes 2 projets perso qui sont donc passer mon permis et repasser mon BTS en candidat libre donc j'aimerais aussi à côté de ça en profiter pour lire tous ces livres que je n'ai pas le temps de lire en temps normal mais je vous ferai une vidéo complète là-dessus et je vous ferai plusieurs vidéos dont une vidéo explicative sur tout ce que je veux mettre en place à partir de janvier pour lire les livres de ma pile à lire etc et un peu d'autres vidéos pour vous présenter ma pile à lire pour tout ça et aussi je ferai une vidéo où je viderai ma pile à lire où je ferai un tri en fait aussi dans ma pile à lire donc ça je vous emmènerai en vidéo bien évidemment à partir du mois de janvier et du coup je vais aussi profiter de ce mois de décembre pour réfléchir à d'autres idées de vidéos qui pourraient arriver voilà dès janvier puisque j'aimerais bien avoir un rythme d'à peu près une vidéo par semaine à partir de janvier c'est l'un de mes objectifs et c'est vrai que c'est l'un de mes ouais l'un de mes objectifs de janvier d'avoir un rythme un vrai rythme en fait sur ma chaîne youtube et de développer un petit peu tout ça d'un peu aussi redynamiser mon blog et de m'améliorer sur instagram voilà d'un petit peu m'impliquer un petit peu plus que ce que je ne fais déjà sur mon blog sur youtube et sur instagram voilà donc c'était une petite vidéo un peu explicative un petit peu voilà pour vous donner un petit peu des nouvelles de moi pour pas que vous m'oubliez parce que c'est vrai que je poste très très peu donc j'essaye de vous faire quelques petites vidéos de temps en temps mais c'est pas comme je vous disais c'est pas forcément évident voilà donc donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos de ce que vous souhaiteriez avoir sur la chaîne ou quoi qu'est-ce qui vous plaît aussi comme type de vidéos sur bookstagram n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît pour voir si moi je pourrais les faire si ça m'intéresse ou pas etc et aussi je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux donc sur facebook twitter et instagram donc sous le nom de Mathilde Littéraire tous les liens sont en barre d'infos et aussi sur mon blog où je poste à peu près deux fois par semaine au minimum donc je poste toutes mes chroniques tous les livres que je lis sont chroniqués sur mon blog donc le lundi et le samedi et je fais aussi des book calls des présentations quelques book calls j'en fais très peu mais j'en fais de temps en temps je fais aussi des pales du mois que je fais depuis en fait le mois de juillet donc pareil tous les mois vous allez retrouver un article de ma l'article de ma palle en fait ma petite palle du mois mes pales pour les challenges aussi quand je participe à des challenges par exemple là en ce moment je participe au cold winter winter challenge pour la première fois donc il y a ma palle en ligne voilà depuis une semaine à peu près et je ferai aussi un bilan du cold winter challenge je participe au challenge au fil des saisons organisés par elliott et des livres idem il y a mon article de palle disponible sur mon blog et quand je participe par exemple à tout ce qui est les week-end à mille etc je fais des articles voilà donc ça en fait c'est vrai que pour les week-end à mille j'alterne entre vidéos et articles mais ces derniers temps quand j'y participe c'est plus sur le blog parce que je n'ai pas forcément le temps en fait de préparer les vidéos à temps mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup le temps aussi pardon d'y participer en ce moment donc voilà mais du coup j'essaye de poster le plus possible sur mon blog pour avoir des articles enfin pour proposer du contenu etc et aussi petite nouveauté c'est vrai que je ne l'ai pas forcément annoncé sur les réseaux sociaux mais pour sur mon blog j'étais à 3 chroniques par semaine donc le lundi le mercredi et le samedi et comme j'ai moins le temps de lire et d'écrire mes chroniques je suis passée à 2 chroniques par semaine donc le lundi et le samedi parce que du coup c'est assez c'est un peu plus compliqué aussi de lire en ce moment je suis un peu plus fatiguée mais voilà du coup j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans cette nouvelle aventure dans cette nouvelle aventure dans cette nouvelle lancée sur youtube et d'aller me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi pour être au courant de toutes mes sorties de vidéos et d'articles sur ce je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye